Bonjour à tous, je suis Alexandre Vitry, responsable développement au sein de la direction informatique de la ville de Saint-Joseph, à l'île de la Réunion. Je vais vous présenter la plateforme de web SMS PAPANG. Alors, PAPANG a été réalisé entièrement en interne, et j'aimerais un peu vous situer le contexte qui nous a emmenés à créer cette application. Donc tout d'abord, la ville de Saint-Joseph a une politique numérique active quand même, et sur plusieurs points notamment, on peut voir la réalisation de bornes wifi pour l'accès internet au public, la mise en place d'espaces numériques, qui permet à tout un chacun de venir utiliser internet ou des ordinateurs pour travailler. Nous avons également créé un site internet en 2007, site internet qu'on a voulu assez rapidement accessible à tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Donc nous avons mené une expertise pour pouvoir obtenir un label AccessiWeb Argent. Donc label que nous avons eu, une petite seconde. Je mets juste en place. Donc le label AccessiWeb, comme je le disais, nous avons tenu en mars 2010, et ça a été donc le premier site internet accessible de La Réunion. Nous avons ensuite réalisé la web TV communale qu'on appelle Saint-Jos TV, qui là aussi était la première web TV de La Réunion. Et qui permet d'avoir des reportages quotidiens sur les actions menées dans la ville, aussi des directs avec les conseils municipaux, les événementiels, les concerts, etc. La ville de Saint-Joseph oeuvre aussi pour faire des formations pour les personnes défavorisées et les personnes âgées, pour qu'ils puissent avoir plus de moyens au niveau numérique. Et nous organisons aussi plusieurs événementiels, dont les rencontres de l'accessibilité numérique en 2009 et 2010, et les rencontres mondiales décentralisées du jeu au ciel libre, qui ont été tenues à Saint-Joseph en 2011 et 2013, en partenariat avec l'association des CEMEA. Depuis quelques années, nous mettons en oeuvre Saint-Joseph, Cap sur le libre, qui permet vraiment de s'axer sur les logiciels libres, que ce soit en utilisant des logiciels libres déjà existants, ou justement en produisant de nouveaux logiciels, comme par exemple Papang, que je vais vous présenter. Alors, Papang est une plateforme de web SMS qui permet un envoi d'SMS sur un ou plusieurs décinénaires, ou plusieurs centaines d'ailleurs. On utilise pour ça donc un serveur web, couplé avec l'utilisation de smartphones qui sont sous Android. Je vais faire par la suite une petite démonstration pour que vous puissiez bien voir comment ça se présente. Et avant ça, je vais vous présenter un petit peu les points clés de l'application. Papang permet une utilisation simplifiée pour l'envoi de SMS, grâce notamment à la gestion de contacts et de groupes de contacts. C'est-à-dire que quand l'utilisateur se connecte, il aura un espace de travail au sein d'un profil, et il va pouvoir gérer ses propres contacts, ses propres groupes de contacts. Par exemple, un groupe élu, où on va pouvoir rapidement envoyer un message d'information pour une réunion, par exemple. Donc, on a aussi les modèles de SMS, qui permettent d'avoir des SMS fréquemment utilisés, pour les réunions, par exemple pour l'état civil avec la gestion des passeports, quand un passeport est prêt. Donc, on enregistre ces modèles, et ils sont immédiatement utilisables pour l'envoi. Donc, on gagne là aussi du temps. A l'intérieur d'un profil, on utilise aussi la gestion des quotas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer un nombre de SMS qu'un profil peut envoyer. Par exemple, on peut déterminer à 100 SMS par mois, pour un profil de communication, par exemple, pour le service communication. On arrive aussi à gérer le retour des SMS. C'est-à-dire, lorsque l'on envoie un SMS sur des mobiles, il arrive parfois que les personnes répondent. Et on gère ces réponses, qu'on transmet par mail à l'utilisateur qui avait envoyé le SMS à l'origine. Alors, on utilise aussi pour ce qu'on appelle l'info SMS à Saint-Joseph, qui permet aux administrés de pouvoir venir s'inscrire sur le site de la ville, que je vous ai montré une capture d'écran. Ils renseignent tout simplement leur numéro de téléphone et ils s'inscrivent sur l'info SMS. A partir de ce moment, ils recevront les différentes informations que la ville les communiquera. Par exemple, des travaux, un spectacle, etc. Alors, ce qu'il faut savoir justement sur l'info SMS, c'est qu'actuellement, on a plus de 300 inscrits. Donc, vous voyez que l'application peut quand même gérer pas mal de contacts, de masse d'envois. Alors, on gère aussi les stops et ce que j'appelle les listes noires. Tout simplement, lorsque quelqu'un veut se désabonner, il peut soit aller en mairie et demander, ou soit tout simplement envoyer le mot-clé stop par SMS pour qu'il soit désabonné de la liste, tout simplement. Pour les agents qui utilisent Papang, on a deux modes de connexion. Soit une connexion par base de données, de façon classique, soit une connexion par LDAP. Donc, ça peut être OpenLDAP, Active Directory et consorts. Alors, l'intérêt aussi d'avoir Papang, c'est qu'il historise vraiment tous les envois qui sont effectués, les réceptions de SMS et toutes les modifications d'ordre général, comme la création de contacts et l'envoi. Alors, c'est entièrement paramétrable et multilingue, dans le sens où on peut vraiment, dans la partie administration, et on va le voir tout à l'heure, pouvoir gérer les utilisateurs, la connexion, les quotas, le pool de téléphone qu'on va utiliser, et multilingue aussi, parce qu'on utilise un fichier de langue qu'il suffit juste de traduire pour aller dans notre langue. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, Papang, en fait, va se servir de smartphone qu'on va utiliser, en fait, pour l'envoi des SMS. Donc, le serveur va dialoguer avec ses smartphones. Donc là, j'en ai apporté deux, à titre d'exemple. Et, bon, bien sûr, on peut en avoir autant qu'on veut. Et ce qui permet, en fait, de faire une répartition de charges, lorsqu'on envoie des SMS en masse, sur l'ensemble des smartphones. Donc, si on a 1000 SMS à envoyer, on a 10 téléphones, ça permet d'aller très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, avec un téléphone, on peut envoyer environ une soixantaine de SMS par minute. Donc, avec 10 téléphones, on peut aller bien plus vite. Alors, on a bien évidemment la tolérance aux pannes, c'est-à-dire si un des téléphones rend l'âme, ou se déconnecte, ou n'a plus de batterie, par exemple, la répartition va se faire sur le reste des téléphones. Donc, tant qu'il en reste un, ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer une petite démo par la suite, pour vous montrer comme le logiciel, finalement, est simple, mais reste efficace, tout en étant intuitif. Alors, on a déposé Papang sur la forge à Dulac, sous licence Cécile. Donc, il est en open source, évidemment. Alors, avant la petite démo, je vous montre un petit schéma qui permet de vous expliquer plus facilement son fonctionnement. Au centre, on voit le serveur web, qui héberge vraiment l'application serveur Papang. Avec l'authentification, soit par base, ici on utilise MySQL, ou soit par LDAP, avec un ActiveDirect, par exemple. La communication avec les smartphones se fait en Wi-Fi. Donc, il faut que le serveur et les téléphones soient sur le même réseau Wi-Fi. Et les téléphones sont sous Android. On utilise après, bon, je vais revenir après sur les téléphones, juste pour le serveur, on utilise classiquement un serveur sous Linux, avec un serveur web Apache, PHP, MySQL, donc avec du Wi-Fi. Donc, pour la partie des smartphones, on utilise principalement des smartphones recyclés, qui permettent de leur donner une seconde vie. Même avec des smartphones qui, parfois, ont des écrans cassés, qu'on ne peut plus donner à des agents. On peut, du coup, les récupérer et les utiliser pour ça. Alors, en règle générale, on peut le mettre directement sur Android. Nous, on utilise une version cyanogène mode, qui permet d'avoir un petit peu plus la main sur les téléphones. On utilise donc le Wi-Fi et on les attribue des adresses IP fixes pour pouvoir plus facilement les communiquer avec. Ensuite, une application indispensable qu'on trouve sur le Play Store, qui est SMS Gateway. Cette application permet de faire la passerelle entre le téléphone et le serveur. C'est cette application, en fait, qui va recevoir les instructions et envoyer les SMS. Alors, cette application, on ne l'a pas développée. Elle est disponible sur le Play Store. Et, à terme, on a le projet de développer nous-mêmes notre propre application, qui sera sous Android, pour vraiment avoir la main de bout en bout et contrôler vraiment toute la chaîne, en fait. Donc, ça va venir par la suite. On utilise une seconde application facultative, qui est l'application Call Blacklist, qui, simplement, va bloquer les appels entrants. Comme ça, les utilisateurs qui reçoivent un SMS, quand ils essaieront d'appeler, ce sera bloqué avec un message pour dire qu'en fait, on ne reçoit pas les appels là-dessus. Donc, pour la démonstration, je vais le faire en deux parties. Une partie utilisateur et une partie administrateur. Donc, voilà comment se présente l'application. Donc, on peut s'authentifier, comme je disais, soit par base, soit par LDAP. Là, pour l'instant, j'ai créé un compte local, tout simplement. Alors, le logiciel reste quand même assez simple, dans le sens où on a des menus quand même assez faciles d'accès, sur la gauche. Et on va commencer déjà par regarder au cœur même de Papang, donc l'envoi des SMS. Alors, je vais faire une démonstration. Actuellement, j'ai fait deux contacts et donc deux téléphones qui vont servir pour l'envoi. Alors, vous voyez, c'est assez simple de sélectionner les contacts. On peut soit utiliser les contacts directement, soit les groupes de contacts. Donc, il suffit juste de sélectionner et, avec la flèche, d'envoyer sur notre liste de destinataires. Donc, sur la liste des destinataires, on a soit les contacts déjà enregistrés, où on peut éventuellement mettre des contacts qui ne sont pas encore dans la base, en renseignant tout simplement le numéro de téléphone. Voilà, donc j'envoie. Ce sont les deux les téléphones auxquels j'ai fait l'envoi. Donc, comme je suis en itinérance, ça peut prendre quelques instants, le temps qu'ils fassent le chemin. En tout cas, lorsqu'on envoie, donc là j'ai fait avec deux, c'est assez rapide, mais il y a une progression qui s'affiche, donc en pourcentage, qui nous indique au fur et à mesure jusqu'à combien on a envoyé. Bien sûr, ça se fait en arrière-plan, c'est-à-dire que même si on quitte la page, l'envoi continue. Et à tout moment, on peut continuer à regarder où c'en est, en revenant à l'accueil. Excusez-moi. En revenant à l'accueil, en fait, on a l'historique des envois qu'on a effectués. Donc là, vous voyez, le test à Dulac est marqué comme statut traité. Alors, actuellement, on met traité parce qu'on n'a pas encore le retour des accusés de réception. Donc, c'est ce qui nous manque et c'est ce que va combler l'application Android qu'on va développer par la suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que c'est traité, c'est-à-dire que c'est parti sur le réseau. Donc ensuite, en fonction du réseau, ça peut prendre un certain temps. Mais en tout cas, c'est bien parti. Donc là, par exemple, on voit que le dernier envoi a été effectué. Alors, 13h14, c'est normal. J'ai gardé l'heure de la réunion. Je suis désolé. En cliquant sur afficher les destinataires, on voit l'ensemble des destinataires à quels on a envoyé. Alors, sur l'ensemble des tableaux qui sont affichés de ce style, on a des critères de tri et de filtre. Par exemple, si je voulais voir si sur un destinataire, il a bien reçu, j'ai juste à aller sur la petite loupe ici et taper le numéro que je voulais voir. Voilà. Tout simplement, il va faire en temps réel le filtre. Donc ça marche bien entendu sur le numéro de mobile, le nom, le prénom, etc. Alors, même pour ici, on peut le faire aussi. Alors, je vais maintenant vous montrer la gestion des contacts. Donc pour la gestion des contacts, ajouter un contact. Tout simplement, le nom, le prénom et le mobile. Donc les trois informations nécessaires pour ajouter un contact. Éventuellement, si notre groupe est déjà créé, on peut l'attribuer à un groupe. Donc tout simplement, on renseigne les informations et on ajoute. Bon, j'enregistre un contact aléatoire. Oui, il fait une vérification sur le numéro de mobile d'ailleurs. Donc on va essayer d'en retrait. Ok, ok. Donc voilà, le contact a bien été ajouté. Et on peut le retrouver dans la gestion des contacts. Tout simplement. Donc on retrouve dans la gestion des contacts d'ailleurs, la liste noire, où à partir de ce menu, on peut le mettre directement sur la liste noire. Qu'on met sur la liste noire, tout simplement, le contact ne va plus recevoir les SMS. Il est toujours dans la base, mais il ne recevra plus les SMS. On peut bien entendu l'enlever de la liste noire à tout moment. Alors, voilà pour les contacts. Pour les groupes, c'est un peu le même principe. Donc, on peut créer un groupe en renseignant son libellé. Et dans la gestion des groupes, voilà, on va pouvoir lui attribuer les contacts qu'on souhaite. Donc, pareil, il suffit de sélectionner les contacts. Voilà, on met dans le groupe. Et on fait mettre à jour, tout simplement. Pareil pour les modèles. Pour que ce soit plus facile, lorsqu'on ajoute un modèle, donc qu'on lui renseigne un titre, on lui met un contenu. Voilà, on ne s'embête pas trop. Et ce modèle, on va le retrouver lors de l'envoi. Voilà. Quand on va saisir le texte, on peut tout simplement sélectionner le modèle qu'on a déjà créé. Et il va automatiquement se mettre dans la zone. Donc, c'est très pratique pour les SMS récurrents. On a juste à renseigner les quelques informations. Et on envoie. Alors, je fais maintenant au niveau de la partie administrative. rapidement, pour vous montrer les paramètres. Donc, on retrouve un petit peu la même interface avec quelques informations en plus. Notamment, l'historique des SMS reçus. Alors, j'ai pas reçu mes SMS. J'ai eu un petit souci avec l'itinérance. Bon, c'est pas grave. Donc, lorsqu'on répond à un SMS, en fait, il va se positionner dans les SMS reçus. Donc, là, j'avais fait quelques exemples hier. Et donc, on voit ici, par exemple, mon contact avait bien reçu. Et donc, a répondu bien reçu. Donc, on retrouve cette liste en tant qu'administrateur. Bien entendu, ça envoie par mail directement aux utilisateurs. Et pour les paramètres, donc, qui sont assez simples aussi, on retrouve dans les paramètres de téléphone la poule de téléphone qu'on va mettre à disposition. Donc là, vous voyez, j'en ai deux actifs qui correspondent à ceux-là. Donc, tout simplement, on renseigne le libellé et l'IP fixe qu'on a paramétré sur le téléphone. Ensuite, on retrouve les utilisateurs et les utilisateurs du LDAP. D'accord ? Et aussi, la gestion des profils. Bon, les utilisateurs, c'est classique. Et pour les profils, tout simplement, on peut lui indiquer le quota. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre. On peut mettre à zéro pour que ce soit illimité. On peut limiter par taille de SMS. Parce que, globalement, quand on écrit un SMS, ça peut prendre la taille de 1, 2, 3, 4 SMS. Et on peut limiter pour éviter que les gens écrivent de trop longs pavés et éviter, du coup, des coûts supplémentaires. Pour chaque profil, on peut indiquer si on veut sauvegarder les SMS reçus dans la base. ou pas. Et la possibilité de supprimer les SMS qu'on a envoyés. Donc, voilà. J'ai fait un petit peu le tour avec la démo. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi. Applaudissements. Applaudissements.